Au début du 20ème siècle, une croyance très à la mode consistait à dire que la bonne croissance des enfants et leur santé passait par le fait de pouvoir respirer un air bien frais, voire même froid. Avec l'urbanisation croissante, l'accès à cet air frais était de plus en plus problématique, en particulier dans les petits appartements des villes. Et c'est pourquoi, en 1922, Emma Reed inventa la cage à bébés. Comme son nom l'indique, c'était une cage dans laquelle les parents pouvaient poser l'enfant afin qu'il reçoive sa dose d'oxygène froid, comme on le pensait alors nécessaire à la bonne croissance des choupinous. Cette invention a été utilisée pendant une trentaine d'années, y compris dans des endroits bien pollués comme Londres, avant de tomber peu à peu dans l'oubli. L'histoire est littéralement remplie d'inventions qui feraient plutôt faire « What ? » plutôt que « Oh, cool ! » et ce, littéralement, dans tous les domaines. Que ce soit la télévision mécanique, les véhicules à vis ou Clippy, l'assistant personnel de Word, certaines inventions n'ont pas été aussi populaires que ce que leurs inventeurs auraient aimé. Et il existe en fait un musée qui compile ces inventions foirées. J'ai oublié de cliquer « Record ». C'était une erreur, en fait. Je suis au musée Dunker Kulturs. Comment dis-tu que ça, en fait ? Dunkisch Kulturhus. Je suis au Dunkisch Kulturhus Museum à Helsingborg, en Suède. Et en fait, je suis ici pour vous parler du musée des échecs technologiques, The Museum of Failure. Je suis ici avec Samuel West, qui est ici. Et en fait, il a une collection d'objets qui n'ont jamais marché, qui n'ont jamais atteint un succès critique commercial ou tout ce que ce soit. C'est le Kodak DC40. C'était pas vraiment une erreur, c'était un grand succès. Le problème Kodak avait, c'est qu'ils n'ont pas adapté à l'environnement. Ils n'ont pas changé. Les gens arrêtent de reprendre leurs images. Et Kodak a fait tout leur argent de développer et de reprendre des photos. Donc, en 2012, Kodak s'est passé en même temps que Instagram s'est vendu à Facebook pour 1 billion dollars. Donc, c'est un problème à l'adapté à l'environnement, Kodak. Donc, c'est ce qui est ici, c'est Olestra. C'est un substitut de calorie-free, donc vous pouvez faire fatty foods qui ont très peu de calories. C'est le grail de la industrie de la nourriture. Le problème avec Olestra, qui s'est appelé en 1996, c'est qu'il causait la diarrhée. Ils causaient l'anal-leakage. L'anal-leakage ? Tous ces échecs technologiques soulèvent une question évidente. Est-ce qu'il n'existerait pas une méthode pour les éviter ? Aujourd'hui, je voudrais revenir sur une méthode qui est particulièrement à la mode en ce moment, qui est le biomimétisme. Le biomimétisme consiste à copier la nature et les innovations qui ont été trouvées au cours de millions d'années d'évolution. Et je voudrais vous offrir à la fois 1. un recul et 2. une nouvelle perspective par rapport à ce sujet. Une perspective qui a un rapport avec les cages à bébés, les Pringles à diarrhées et les autres échecs technologiques. Commençons par 1. le recul. Que ce soit sur des chaînes YouTube de vulgarisation, dans des conférences de développement personnel ou dans une pelletée de bouquins, la nature n'a jamais autant été présentée comme une source d'innovation pour le futur qu'aujourd'hui. Et certes, le monde vivant est un réservoir d'idées incroyable. Marchez sur les murs, prenez des pattes de gecko et reproduisez-les en laboratoire. Accrochez deux pièces de tissu ensemble, prenez la bardane, copiez la logique de ces crochets et faites-en du velcro. Faire en sorte qu'une surface reste au sec, regardez une feuille de lotus au microscope, piquez le principe et bim vous avez une surface déperlante. Un revêtement qui diminue les frottements, prenez la peau de requin, appliquez-la aux avions ou aux bateaux et c'est réglé. Un train à haute vitesse qui ralentit et qui fait un bruit horrible lorsqu'il percute la masse d'air des tunnels, mettez-lui un bec de Martin Pêcheur qui ne bronche pas lorsqu'il percute la surface de l'eau et voilà. Le monde vivant est donc un formidable laboratoire d'innovation et il suffirait d'y piocher des idées qui ont été trouvées pendant des millions d'années pour avoir des inventions toutes faites. Ou peut-être pas en fait. Commençons par une évidence, le monde vivant n'est pas le résultat du travail d'un ingénieur et les êtres vivants n'ont pas évolué pour satisfaire les besoins de notre espèce. L'évolution est un processus aveugle, pas un ingénieur avec un cahier des charges. Des mécanismes comme les mutations qui apparaissent au hasard dans l'ADN ou la recombinaison qui mélange les versions de gènes vont générer énormément de diversité entre les individus. C'est sur cette diversité de départ que la sélection, un filtre, va pouvoir opérer. Les individus qui auront la chance d'avoir des versions de gènes qui apportent un léger bonus par rapport aux autres vont avoir plus de descendants et ces descendants en auront également plus. En gros, on jette des trucs sur le mur et ce qui colle jouera la suite de la partie. La conséquence de ce processus est qu'il n'y a pas forcément besoin d'être le meilleur. Il suffit juste à un individu de courir plus vite que ses voisins, de faire un chouïa plus de bébés que ses voisins ou des bébés qui survivront un peu mieux jusqu'à l'âge adulte que ceux de ses voisins et quelques générations plus tard, ce seront ces gènes qui seront devenus majoritaires dans la population. Mutation aléatoire, recombinaison, sélection naturelle, il n'y a aucun but derrière, c'est juste du bordel qui s'organise tout seul. La conséquence est que les innovations biologiques ne sont pas optimisées pour des caractéristiques ultimes, elles sont juste ce qu'il faut pour faire mieux que les voisins. Bref, nous n'avons ni les mêmes moyens, ni les mêmes besoins que les organismes vivants. De l'autre côté, le métier d'ingénieur consiste à résoudre des problèmes complexes en tenant en compte les contraintes de praticité, de rentabilité et de sécurité. Tenter de prendre littéralement un concept qui fonctionne pour un organisme donné, d'une taille donnée, et de le reproduire à plus large échelle sur un autre usage dans des quantités industrielles avec d'autres matériaux, tout en faisant en sorte qu'il soit commercialisable ensuite, ça marche de toute évidence pas assez souvent pour renouveler la liste des exemples. Les exemples des pattes de gecko, de la bardane, de la peau de requin et du bec de Martin Pêcheur sont partout, mais paradoxalement, il n'y a que cela, ou presque. Il faut donc un peu de prudence avant de monter dans le train de la hype pour le biomimétisme. Comme l'écrit clairement le chercheur Sanjay Sané, le biomimétisme est une méthode qui se révèle fructueuse lorsqu'elle est une inspiration, même métaphorique ou lointaine, plutôt que comme une copie exacte. Et l'exemple idéal de la relation entre l'ingénierie et la nature est ce qui donnera plus tard l'avion. Du concept de De Vinci à celui de Jean-Marie Lobry, en passant par D'Ernesto ou Adair, les premières ébauches de véhicules volants étaient en partie des copies de ce qui existe dans la nature, mais le temps et la recherche avançant, la nature n'était plus qu'une vague inspiration au moment où les premiers avions arrivèrent vraiment à voler correctement. Je veux dire, aujourd'hui les Airbus ne battent pas des ailes. La recherche actuelle sur les micro-véhicules aériens suit également cette tendance. Bref, utiliser la nature comme une muse plutôt que comme un catalogue, et c'est ce que font déjà en pratique les ingénieurs et les inventeurs de tous bords. Un peu comme on s'inspire de la science-fiction ou de l'art, utiliser la nature comme une source d'analogie fertile. Quelque part, le plus gros problème du biomimétisme, c'est la communication qui est faite autour, qui ne se concentre que sur les mêmes exemples. Ce que je trouve intéressant, c'est que si la nature est un réservoir d'idées métaphoriques, alors on peut aller encore plus loin et s'inspirer du système même qui régit la nature, l'évolution. Et c'est là que je voudrais vous proposer une perspective. Rappelez-vous de ce que je disais sur le mécanisme de l'évolution il y a quelques minutes. En gros, on jette des trucs sur le mur et ce qui colle jouera la suite de la partie. Ça, c'est la logique même des innovations technologiques sur le long terme. Des chercheurs ont analysé la trajectoire évolutive de canoës polynésiens avec des outils utilisés pour retracer l'évolution des espèces, et la même méthode a permis de comprendre les mécanismes derrière les changements de forme de violon au cours de l'histoire. Les innovations technologiques évoluent par petits progrès cumulatifs, des tâtonnements pas toujours réussis, et les versions qui fonctionnent le mieux seront celles qui seront par la suite les plus reproduites. Le musée des inventions foirées n'est que la mémoire de certaines espèces disparues, mais qui ont un jour fait partie de la diversité sur laquelle la sélection naturelle a pu jouer. Les cages pour bébés, les véhicules à vis, et même le petit trombone de Word en font partie. pour générer cette variété qui est nécessaire pour réussir. Donc, certaines personnes peuvent rire à ça et dire que c'est des trucs stupides, mais alors, c'est la multitude de espèces sur cette planète. Bref, l'idée est la suivante. Balançons un maximum d'idées et sélectionnons parmi cette diversité. L'exemple le plus spectaculaire de cette méthode est le Shindogu. Shindogu, en japonais littéral, les objets étranges, est une forme d'art créée par Kenji Kawakami, et qui consiste à créer des inventions censées résoudre des problèmes du quotidien, mais qui sont dans la pratique inutilisables. Parmi ces objets, on peut compter le chapeau mouchoir grand format, la brosse à dents doigts, un appareil photo 360, un stick à beurre, des baguettes qui refroidissent les nouilles, des mini-parapluies pour les chaussures, et le selfie stick. Parfaitement. Le selfie stick a été à la base d'une invention absurde, mais qui a plus tard trouvé une utilité, et c'est là où je veux revenir. On ne sait jamais vraiment où va l'innovation, parce que les inventions demandent un certain contexte. Le selfie stick était inutile avec des gros appareils photo, mais est devenu utile avec l'invention des smartphones, et qui sait si les sticks à beurre ou les brosses à dents doigts ne seront pas utiles un jour. J'aime penser que les entreprises qui ne sont pas dans le Muséum de Failure, elles devraient être embarrassées, parce que cela signifie qu'elles ne sont pas innovatives. Si vous regardez les entreprises dans le Muséum de Failure, elles sont innovatives. C'est Google, Apple... Toutes ces entreprises que nous regardons, elles sont représentées, parce qu'elles sont toujours essayées de faire quelque chose de nouveau, de tester les frontières. Et si vous n'avez jamais fait des erreurs, vous ne faites pas vraiment quelque chose de nouveau ou de difficile. Bien sûr, ça demande de changer complètement la logique de l'acceptation de l'erreur, et de réaliser que celles-ci sont à la base des réussites plus tard. Mais je pense que nous avons tout à gagner à appliquer à l'innovation les principes de l'évolution, plutôt que d'appliquer les produits de l'évolution à l'innovation. Salut ! J'espère que vous avez apprécié cet épisode. N'hésitez surtout pas à faire un tour au musée des inventions ratées, qui est à Helsingborg en Suède. Et on m'a dit qu'ils ouvraient une antenne en Californie, à Los Angeles. Donc si jamais vous passez dans ces coins-là, n'hésitez surtout pas à y faire un tour. Pour cet épisode, je veux remercier l'Education Nationale, le Fafiec et Sintec Ingénierie, qui est la fédération professionnelle de l'ingénierie, qui ont en fait soutenu financièrement l'épisode, et sans qui j'aurais pas pu me déplacer jusqu'à Helsingborg pour tourner l'épisode. Ces trois groupes ont pour objectif de sensibiliser les gens au métier de l'ingénierie, et ils ont construit deux sites web, sur lesquels vous pouvez aller faire un tour si vous voulez plus d'infos. Je vous mets le lien dans la description. Comme d'habitude, je veux être complètement transparent sur le financement des épisodes, et dans tous les cas, ça n'affecte absolument pas le contenu de l'épisode en lui-même. Quant à moi, je suis en bien manie, et je suis en train de préparer un documentaire. Voilà, on se retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Salut !